19 heures et bienvenue dans ce nouveau numéro de the big game of ski comment ça j'ai remis le casque oui 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 j'ai remis le casque les amis parce qu'aujourd'hui on va encore faire du schmup toxique des années 1980 et celui là il n'est pas que des années de 1980 il est deux 1980 même et voilà et donc à l'époque le jeu vidéo était en train d'exploser wikaboum il faisait des petits morceaux partout et des petits enfants aussi ou au passage et il se répandait comme ça avec ce désir secret des industriels faire passer la borne d'arcade dans la maison des gens et donc je pense que space and cooter a été développé dans ce sens là alors pourquoi je ne quitte je ne quitte pas le casque c'est parce que aujourd'hui je vais faire un stream en duplex avec luke skywalker et oui vous me direz quel rapport avec le jeu c'est un jeu star wars regardons voir space encounters non ce n'est pas un jeu star wars pourtant on va bien y observer regardez moi ça cette zone là oui la capture de l'écran ça ressemble bien à couloir de la mort tout ça dites moi et vous voyez bien ce que je vois de la 3d je vais m'étouffer je relève la visière c'est trop la 3d en 1980 les mecs qui sont pas grillés on va vérifier parce que moi ça me semble quand même assez étrange alors il est bien entendu que vu la puissance des processeurs d'époque plafonner à un malheureux mégahertz dans le meilleur des cas pardon il n'était pas trop possible de faire de la 3d même d'imaginer en faire déjà c'était peut-être un petit poil prétentieux faire ta bouille craque et pourtant challenge relevé alors moi je peux vous donner un peu le background le scroll là ça c'est une boucle de trois lignes après on a une autre boucle pour faire un petit peu sortir du champ et le reste bas c'est des bons vieux déplacements 2d ça y est j'ai bien spoilé les trucs les pourris c'est pas la peine qu'on le teste du coup si ok j'espère qu'on va avoir de l'audio dit dont les amis on est en train d'échapper à l'audio apparemment je vais mettre plein de crédit parce que je me sens comme un fou là on a l'audio où les déplacements ok c'était fait pour être joué avec un stick analogique donc aujourd'hui avec mon stick numérique je vais en baver je ne vais donc pas du tout aborder la jouabilité improbable de ce titre puisque j'ai pas les moyens de jouer autrement que d'une manière ridicule alors faut que je m'aider tout petit coup de stick c'est à dire des coups de stick ou nez oh putain en tout cas on avait du bon son ça me rappelle un morceau de david feta c'est pas celui à la maison fait à la maison oui on est dimanche j'ai le droit j'ai oublié de le dire c'est un stream du dimanche j'ai enregistré c'est un dimanche donc j'ai le droit de faire des jeux de mauvais que ce soit sur des mauvais prétendus musiciens ou tout autre chose qui pourrait être ma victime comme ce jeu par exemple je ne meurs jamais c'est ça ça c'est la super bonne nouvelle quand même parce que vous avez vu que le truc m'a fait cracher plusieurs fois en me faisant virevolter au firmament maman et que que je m'en suis très très bien certi non c'est game over ça manque un peu de clarté c'est peut-être les couleurs chatoyantes qui font ça je vais en faire une où je m'applique on va voir très nettement la différence je mets à peine un coup de stichet ça part complètement de l'autre côté de l'écran ah je peux monter aussi quand même faut que j'y songe à ça ça peut aider oui quand tu prends un débris dans la gueule tu meurs quand tu prends un vaisseau dans la gueule tu meurs mais quand tu prends une boulette bien entendu tu meurs sinon il n'y a aucun fun quand tu touches les bords tu meurs ben voilà je crois qu'on a fait le tour ce jeu est génial il faudrait que je demande à d'aider Michel si c'est pas eux qui l'ont programmé celui là parce que je vous rappelle que la dernière fois que vous les avez eus en stream Michel nous avait quand même expliqué comment il avait inventé un des premiers jeux 3D en s'installant tout tranquille dans un sèche-linge et c'est là qu'il a eu la grande vision paraît-il oui bah je peux pas du coup soyons honnête je peux pas vous le chroniquer ce jeu ça se trouve il était jouable avec un device de contrôle analogique mais là dans l'état avec mon pad numérique je ne peux rien pour lui je peux pas le sauver et il ne me sauvera pas non plus donc nous allons nous faire ses poucous ensemble en même temps comme dans les bons vieux films avec romance, violence et guerre sweet ah je range le pad je peux pas faire autre chose j'aurais vraiment tout fait pour ce pauvre Space Encounter alors ce qui me tue le pigne c'est que sur le flyer on voit qu'il y a une version couleur ça se trouve bah moi je l'ai pas dans les mues il a dû lui arriver une petite aventure je pense je crois que la couleur là en 8 couleurs ça devait passer crème quand même wali 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 vous faites comme moi vous prenez les gants anti-radiation et vous montez tout de suite au grenier, posez ça dans la malle à archive et vous prendrez une très très grande attention la prochaine fois que vous y retournerez de faire comme si vous ne l'aviez pas vu quand vous ouvririez cette malle pour vous consacrer à d'autres titres je pense que j'ai très bien résumé la situation 5 minutes 54, yes ! oui je vous rappelle que j'ai 5 minutes obligatoires pour vous faire voir un titre à chaque fois et qu'on les a dépassés je suis donc libéré je vous laisse avec cette playlist ou celle-là ou allez soyons fous celle-là carrément à demain 19h, ciao ! content qu'il s'arrête celui-là et que j'ai pas vu 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 que j'ai